Bien nous voici ici donc par rapport à la correction de votre exercice numéro 1 pour l'exercice du chapitre 5.1 Alors ici on a une genre donc comme vous le voyez d'allée de garage avec donc ici un mur de soutènement en L qui retient trois types de sol, donc on voit ici qu'on a un sol 1, un sol 2 et un sol 3 On nous dit ici que par rapport au schéma de situation du mur, le parement en fait est considéré comme lisse Donc ça veut dire que tout le mur qui est en contact ici à l'arrière, je vais le dessiner par exemple ici en vert Tout ça est considéré comme étant un parement lisse, pourquoi ? Parce qu'on a en fait un béton qui est déjà coffré sur des coffrages métalliques et quand on le décoffre, forcément c'est un parement qui devient directement lisse Vous avez ensuite les ordres de fondement interne comme on le voit ici Donc vous avez l'ordre de fondement interne numéro 1, numéro 2 et numéro 3 Alors il part de 37, 32 et 29 Et vous avez ensuite des poids volumiques qui sont ici, donc gamma 1, gamma 2 et enfin le gamma 3 La dernière information qu'il faut aller chercher sur le côté est chaque fois les épaisseurs Comme vous le voyez ici en centimètres qui sont donnés pour chacune des couches Sur le cumul des trois couches, on arrive plus ou moins à 2,90 m Ça va ? Qu'est-ce qu'on me demande ici dans la question ? La première chose qu'on me demande, c'est de calculer la pression à 1,70 m de profondeur Ça c'est la première chose à mettre en évidence, c'est de calculer à 1,70 m de profondeur La valeur de la pression Ça va ? On dessine ensuite le diagramme des pressions qui s'exerce sur le mur Pour obtenir pour chacune des strates une poussée Et en déduire la poussée totale Donc on nous demandera la poussée totale En fonction de chacune des strates de terre Ici Ça va ? Donc c'est ça ici, la deuxième chose Qu'est-ce que je m'aperçois ensuite ? C'est que j'ai ici trois coefficients De k-gama 1 à k-gama 3 Qui me donnent pour chaque la valeur à prendre en compte dans mon calcul Ça va ? Alors première chose à faire ici là-dessus C'est de calculer la pression à 1,70 m de profondeur Alors pour calculer la pression à 1,70 m de profondeur Qu'est-ce que je fais ? Je regarde d'abord dans quelle couche je suis Alors à 1,70 m de profondeur Comme vous le voyez là-dessus Vous allez avoir un départ ici donc à 0,0 Si je prends le départ ici A 0,0 Ça coïncide avec forcément le terre-plein et le sommet du mur Et donc à 1,70 m de profondeur Je sais que à 1,70 m j'ai déjà parcouru 35 cm de la couche 1 et 1,15 m de la couche numéro 2 Donc qu'est-ce qui me restera ? Si je dois aller descendre de 1,70 m J'aurais descendu directement ici de 1,50 m Et je vais arriver à ce niveau-ci A 1,70 m Comme ceci Donc ça veut dire que dans ma couche de sol numéro 3 J'y suis d'une épaisseur de 20 cm Donc cette épaisseur Comme vous le voyez là-dessus De 20 cm C'est ce que vous avez ici Autre chose que vous voyez par rapport à ça On me demande est-ce que le parement est incliné ? Le parement ici il est vertical Donc s'il est vertical Je vais directement cocher la réponse Non Mon parement il est tout simplement et tout bonnement à la verticale S'il avait été incliné Ça aurait amené une petite différence par rapport au H Puisqu'il aurait dû être incliné par la méthode de moncelet Mais comme mon parement est vertical Je vais directement remplacer H par 0,2 Donc comme je sais qu'ici Je suis dans la couche ici numéro 3 Comme je suis dans la couche numéro 3 Je vais appliquer la formule Qui me donne la pression dans la couche numéro 3 Laquelle me direz-vous ? Cette formule je vous la remontre ici C'est la formule ici de la pression Je suis ici dans P3 Où je vais avoir Kγ3 Fois γ3 Fois le H3 Et le H3 C'est les 20 cm qu'on vient de trouver Plus KQ3 Fois en parenthèse Qu'est-ce qui est considéré comme une surcharge ? C'est la surcharge S'il y en a une sur l'interplat Ou ici il n'y en a pas Plus γ1 fois E1 Plus γ2 fois E2 D'accord ? Donc dans mon calcul ici Je vais avoir Comme vous le voyez là-dessus H à 20 cm Et ici Je vais avoir P3 C'est Kγ3 Fois γ3 Fois le H3 Plus KQ Donc la valeur du KQ Que vous voyez là-dessus Donc si je reprends ici Je ne sais pas Je vais le faire en vert ici Tout ça C'est votre coefficient KQ3 Ça va C'est le coefficient Kγ3 Sur le cosinus Du fruit du mur Moins Ici L'inclinaison du terre-plein Comme Et je vais vous le dessiner ici Mon mur Est vertical Et Supporte Des sols Qui sont horizontaux Forcément ici La valeur de θ C'est 0 degré Puisque Je n'ai pas d'inclinaison De terre-plein Donc tout ça C'est normal Que ça vale 0 Et alors ici Je vais le faire ici Par exemple Je ne sais pas moi En bleu foncé La valeur de λ Le fruit du mur Vaut aussi 0 degré Puisque le mur est vertical Et donc c'est pour ça Que vous avez ici Un angle A 0 degré Ça va Alors ici Notre surcharge Comme je vous l'ai dit Là-dessus Ça Elle vaut 0 Cette notion de surcharge Donc il n'y a pas de surcharge Ici Dans notre calcul Q vaut 0 Par contre Je vais avoir ici Comme vous le voyez La valeur De γ1 Donc ça c'est γ1 Fois l'épaisseur de sol E1 Donc ça C'est l'épaisseur de sol A vertical Plus Alors là Ici c'est γ2 Fois l'épaisseur de sol Ben numéro 2 Je vais le faire ici Je ne sais pas moi En vert foncé Et ici C'est la valeur de E2 Donc en mettant tout ça en place Je vois que j'arrive à 8,53 kN par mètre carré Alors ça peut être Beaucoup ou pas beaucoup Ça dépend en fonction De ce que la boîte électrique Puisque c'était pour une réservation D'une boîte électrique Est-ce qu'elle sera capable De reprendre comme Pression ou pas Ou alors on met une plaque Métallique devant Pour essayer de voir si Ça pourrait reprendre L'élément en elle-même Pour la pression Ça va ? Donc ici Pas de fruits de mûr Pas d'agrément de terre plein C'est qu'à Q3 Pas de surcharge Gamma 1 fois E1 Plus gamma 2 fois E2 E1 et E2 Sont les épaisseurs verticales Puisque Forcément Il n'y a pas de fruits de mûr S'il y avait eu un fruit de mûr Là ça aurait pu être différent Ça va ? Alors si je m'attaque maintenant A la notion Des valeurs propres Pour Les éléments De pression Vous le voyez là-dessus Vous allez avoir Pour Le terre plein Une pression Donc Qui vaut P à 0 mètres Ben juste K Gamma 1 Fois gamma 1 Fois H1 Et le H1 Ici à 0 mètres de profondeur Ben vous 0 Donc il ne restera plus Que le KQ1 Sur Fois pardon La valeur de la surcharge Ce KQ1 C'est K gamma 1 Sur le costinus De 0 degré Donc ça reste K gamma 1 Donc ça Si on doit Mettre les valeurs Telles qu'elles En place Ben on voit Qu'on va avoir Ici K gamma 1 Ici on va avoir K gamma 1 Ici on va avoir H1 Ici on va avoir KQ1 Et ici on va avoir La valeur de la surcharge Q Donc à partir du moment Dans les multiplications Si vous avez Une valeur nulle Là Pour H1 Puisque vous êtes Au terre-plein Et la surcharge A 0 Ben d'office Tout votre calcul Sera d'office Égale à 0 Donc on démarrera La pression au niveau Du terre-plein A 0 D'accord Quand je suis dans le bas De la couche 1 Qu'est-ce qui va changer Ben par rapport A tout ça C'est la valeur De H1 Qui va valoir Ici maintenant 35 cm Puisque je suis en bas De la couche 1 Donc H1 Vaudra les 35 cm Le reste ne changera pas La valeur ici De la surcharge Q Vaudra toujours 0 Il n'y a pas de surcharge Sur le terre-plein Donc d'office Le deuxième terme Ça nul Il ne restera que la première partie Pour vous donner 1,19 kN Par mètre carré Quand je suis au-dessus De la couche 2 Qu'est-ce qui va changer Dans le Schmilblick Vous voyez qu'en fait La valeur Dans la formule Qui va rester la même C'est Le H1 Que j'ai Par rapport Oui Je vais peut-être le faire Par rapport à la même couleur Le H1 Va rester le même Qu'en bas de la couche 1 Puisque je n'ai pas encore Suffisamment de Sol 2 Pour changer la formule Ça va La valeur Du gamma A Vous allez la retrouver aussi Ici Elle restera ici Dans la formule Comme je vous l'ai expliqué Juste avant en classe Qu'est-ce qui va être différent Maintenant dans le calcul C'est la valeur Du coefficient de poussée Comme je suis Dans le Sol 2 Je prends le coefficient De poussée d'Ether Du Sol 2 Mais je conserve Gamma 1 Fois H1 Pour avoir La pression verticale Du Sol 1 Je vais avoir Le KQ2 Puisque je suis Dans le Sol Numéro 2 Ça va ? Fois Q Q vaudra toujours Ici 0 Ça Ça ne change pas Et vous retrouvez directement Alors la valeur En remplaçant Toutes les données Par 1,46 KM par mètre carré Ça va ? Pour le bas de la couche 2 Qu'est-ce qui va changer ? Là ça va être K-Gamma 2 Fois Gamma 2 Fois H2 Plus KQ2 Fois Alors qu'est-ce qui est considéré Comme surcharge ? Ici nous Réellement dans le calcul Comme ça Q vaut toujours 0 Il n'y a en fait Que Gamma 1 Fois E1 Qui est considéré Comme réellement Une surcharge Donc nous Dans notre calcul On va avoir Comme surcharge Juste Gamma 1 Fois E1 Pour la valeur De la surcharge En elle-même Donc comme je suis toujours Dans la couche 2 Je vais toujours mettre K-Gamma 2 KQ2 Et ici Je vais bien voir Comme je suis en bas De la couche Gamma 2 Fois H2 Ça va ? Je vais enlever Toutes mes explications Pour que ce soit Un petit peu plus clair Pour vous Donc Une fois que j'ai fait Le bas de la couche 2 Le dessus de la couche 3 Qu'est-ce que vous voyez Encore une fois Par rapport au calcul C'est que quand je suis Au-dessus de la couche Numéro 3 J'ai directement Le coefficient K-Gamma 3 Qui vient s'installer Dedans Et K-Q3 Qui vient s'installer Dans la formule Mais comme je suis Au-dessus De la couche Forcément À un moment donné La valeur De la pression verticale Vient de Gamma 2 Fois H2 Donc ce que vous voyez Ici Gamma 2 Fois H2 Reprend ce que vous avez En bas de la couche Numéro 2 Alors que nous Ici On est dans le calcul De la couche Au-dessus Numéro 3 Et c'est la même chose Pour tout ce que vous avez Je vais le faire Par exemple ici En bleu Là-bas Tout ce qui est considéré En valeur de terme De surcharge Vous la retrouvez Ici Cette valeur-là Mais on est dans la couche Numéro 3 Ça va ? En remplaçant les données J'arrive à 7,40 Et dans le bas De la couche Numéro 3 Je vais avoir Ka gamma 3 Fois gamma 3 Fois H3 Et là H3 Va être vraiment différent Puisque c'est Sur toute l'épaisseur Du sol Numéro 3 Que je vais avoir Une action Et là Qu'est-ce qui va agir Aussi en termes De surcharge Ça va être la surcharge Plus gamma 1 Fois E1 Et gamma 2 Fois E2 Donc Ceci En fait Faut bien avoir en tête Que Si je le fais Je ne sais pas moi Cette couleur-là Gamma 1 Fois E1 C'est comme si c'était L'action De sigma V1 La pression verticale De mon sol 1 Et Je ne sais pas Je vais le faire en gris Gamma 2 Fois E2 C'est comme si c'était C'est comme si c'était V2 La pression verticale De mon sol Numéro 2 Et c'est ça qui crée en fait La notion de surcharge C'est cette valeur De pression verticale Qui s'applique dessus Ça va ? Donc bien comprendre que Ici dans le calcul Quand vous avez la valeur Ici donc Dans le bas de la couche 3 Le bas de la couche 3 Si c'est en bas de la couche 3 D'office ça inclura Que vous allez avoir La valeur de H3 Dans votre calcul De pression d'Ether Quand vous êtes au dessus De la couche 3 Forcément vous n'avez encore Que le dessus Ne sait reprendre Que la pression verticale Au sommet Et donc Elle n'est influencée Que par La pression Ici verticale Du sol numéro 2 Là va ? Alors si je bouge Maintenant ici Un petit peu Tous mes explicatifs Et tous mes éléments Qu'est-ce que vous allez voir ici C'est que je vais reprendre Chacune des valeurs de pression Et je vais les dessiner Sur mon diagramme Donc je vais partir de 0 Pour la pression tout au dessus 1,19 Et vous voyez que je fais l'effort De mettre le 1,19 Le bas de la couche 1 Au dessus de la ligne Comme ça Ça vous amène directement Sa valeur Vous arrivez à 0,21 Kilo newton Le 1,46 C'est la pression Au dessus de la couche 2 Et donc Je le mets juste en dessous De la couche 2 Pour ne pas perturber les valeurs Le 6,55 C'est en dessous De la couche 2 Et le 7,40 Que vous voyez ici Au dessus de votre couche 3 Je le mets juste Au niveau de son sommet Alors Pour ce qui est Du bas de la couche Numéro 3 La valeur complète De ce que vous voyez là Je n'ai pas eu le temps De le noter tel quel On va voir si je sais L'afficher en même temps Je suis à 15,32 Ici en dessous De toute façon Vous aurez le temps De le visualiser après Et à cette valeur de 15,32 Je fais le maximum Je trace En orange ici Toutes les valeurs Je les relis Comme je faisais avant Dans le calcul Des pressions classiques Dans le chapitre Où on voyait les pressions Sur des murs de soutènement A l'état au repos Ou à l'état actif Et Je vais chercher maintenant Les valeurs en bleu Puisque ce qu'on me demande C'est De dessiner Le diagramme de pression Ce que je viens de faire Mais de trouver La poussée totale Et donc pour ça Je vais devoir Calculer les poussées Couches par couches Comme vous voyez ici Donc cette poussée Couches par couches Je vais à 0,21 Comment est-ce que je trouve La valeur de 0,21 Vous le voyez très facilement C'est comme ce qu'on vous avance C'est la surface Du diagramme de sol numéro 1 A savoir La base 1,19 Fois le 0,35 m La hauteur du mur La hauteur de la couche 1 Divisé par 2 Puisque c'est un triangle Et vous arrivez à 0,21 Ça va ? Donc pour Ce qui est De la valeur De 0,21 Vous pouvez la trouver Par la surface Du diagramme Ou alors Vous pouvez en termes De vérification Calculer la valeur De P1 En faisant La formule De la poussée Par poncelet De la couche Numéro 1 En disant Que P1 C'est 1,5 Fois k gamma Du sol 1 Puisque je suis De la couche 1 Fois le gamma Du sol 1 Puisque je suis De la couche 1 Fois la hauteur Du sol 1 Au carré Et en remplaçant L'enquierté des données De manière assez simple J'arrive à 0,21 Ça c'est la valeur De la poussée De la couche 1 Comment la représenter Cette valeur de poussée Comme le parement Est vertical On m'a dit Dans l'énoncé Et qu'il est lisse D'office La poussée Que je vais représenter En bleu Elle est Horizontale C'est pas plus compliqué Que cela Maintenant Pour savoir Où elle s'applique Cette valeur de poussée A 0,21 Comment est-ce que J'ai trouvé Le 2,67 Il n'y a rien de sorcier Là Il n'y a pas de formule Directe Qui me donne La valeur de 2,67 Je suis obligé D'aller Trouver ce 2,67 Par les diagrammes De pression Alors pour trouver Où s'applique Le 0,21 Je sais que ce 0,21 C'est la surface Du triangle Donc son centre De gravité C'est au tiers De la hauteur Du triangle La hauteur Des 35 cm Donc Avec ça Je vais dire Que 0,35 Divisé par 3 Plus la hauteur Dans la case Plus la hauteur Dans la 40 Me donne La distance De mon bras de levier Ça va ? Alors Je voulais montrer ici Tout à l'heure Que la valeur Que la valeur de 0,21 Je vais l'acquérir Par la valeur Soit De la surface Du diagramme De pression Ou De la valeur De la formule Pour ce qui est Du bras de levier Que vous voyez ici Pour trouver Le D1 J'ai fait Comme vous le voyez La couche de sol 3 Plus la couche de sol 2 Plus la couche 1 Divisé par 3 Ça va ? Donc si Je vous le remets ici En forme de brouillon On va dire Donc ceci C'est votre couche Numéro 1 Ceci C'est la couche Numéro 2 Et enfin ceci C'est la couche Numéro 1 Divisé par 3 C'est Le centre Je vais écrire C G De la couche Numéro 1 Comme ça Vous avez la valeur Qui est établie Telle quelle Donc avec ça Je trouve facilement La valeur de D1 Et je vais devoir faire Le même raisonnement Aussi bien Au niveau des poussées Que au niveau De la vérification En disant Que ben voilà Moi La valeur de la poussée De la couche Numéro 1 Ici Ceci Faites bien Gaffe Et ça Je vais le mettre En symbole Attention Ici J'ai pu appliquer Cette formule là Parce que la valeur De la surcharge Vaut 0 Donc comme la valeur Vaut 0 Donc que je mette N'importe quoi A côté de 0 Si je vais le multiplier Ça restera 0 Donc c'est pour ça Que je ne l'ai pas rajouté Dans la formule Mais il faut bien Faire gaffe Que normalement Ça aurait dû être 1,5 Fois k Fois gama 1 Fois gama 1 Fois h1 Plus k q1 Fois q Fois h Et ici C'est même H1 Donc cette valeur Si je ne l'ai pas Considérée Je l'ai effacée Parce que Q vaut 0 Et donc tout ça Vaut 0 C'est pour ça Que j'ai utilisé Cette formule là D'accord Sinon J'aurais dû utiliser L'élément tel quel Ok Alors ça C'était pour la couche Numéro 1 Si j'en viens maintenant A la couche numéro 2 Au 4,61 Ben là Je vais appliquer La formule Mais je remplacerai Tous les petits 1 Par Le chiffre 2 Puisque c'est la couche Numéro 2 Donc c'est juste ça Qu'il faut bien retenir Pour trouver le cas de 61 Par les formules C'est le Même raisonnement Qu'ici Sauf que je remplace Tous les chiffres 1 Par Les chiffres 2 On aurait pu là Bien sûr Je vais vous le montrer Trouver Je ne sais pas vous le montrer Tout au dessus Mais la surface du trapèze Ben ça donnerait Normalement Le même résultat Que ceci Ça va ? Alors Je vous montre ici Par rapport à ça La valeur De la poussée De la couche 2 Donc c'est 1,5 Fois K Gamma 2 Fois Gamma 2 Fois H2 Et là Vous le voyez Vous avez votre premier terme Du à l'action des terres Plus le deuxième terme Du à l'action De la surcharge Ok Mais qu'est-ce qu'il y a Comme surcharge ici ? Ben ici Comme je suis dans la couche Numéro 2 Je vais avoir L'action Et c'est pour ça Et c'est pour ça qu'ici Je vais le mettre là Pour pas que ça vous dérange Vous allez avoir Pour Le mur ici Hop Le sol numéro 1 Ici Et le sol numéro 2 Là-bas Donc moi Comme je vais être Dans le bas Du sol numéro 2 Donc je vais être réellement Ici Ben forcément Qu'est-ce qu'il y aura Comme surcharge au-dessus ? Ben Q Il n'y en a pas Il vaut 0 Mais je vais avoir La valeur Sur Cette épaisseur-ci De sigma V1 Ça c'est une surcharge Et sigma V1 C'est quoi ? C'est la valeur De la couche 1 Donc sigma V1 C'est ceci Ça va ? C'est la surcharge De la couche 1 Sur la couche numéro 2 Donc c'est pour ça Que c'était intéressant De visualiser Que ça C'est la valeur De Sigma V1 Première remarque Deuxième remarque Quand vous êtes Quand vous êtes dans le calcul D'une poussée Il y a le carré A ne pas oublier Il y a le 1,5 A ne pas oublier Et ici Il y a le H2 Donc faites bien gaffe Que quand vous calculez La poussée Il y a ça A prendre en compte Il y a ça A prendre en compte Et il y a ça A prendre en compte D'accord Et vous voyez Qu'ici on arrive A 4,61 On aurait pu trouver Le 4,61 Comme ceci Par Tout simplement L'air Du diagramme Ici Trapezoïdal Donc ici Je suppose que ça faisait ça Ça Puis ça Puis ça Puis ça Ça c'était l'allure De votre diagramme Je dessine pas bien Mais c'est pour vous donner l'allure Si je fais L'allure du diagramme A B C D Le triangle Le trapèze ici A, B, C, D Donc tout ceci Ça vous donnerait La valeur de 4,61 Donc on retomberait A la même chose Ici Ce serait L'air Du trapèze A, B, C, D Ok N'oubliez pas ici Aussi Que On remarque Le parement Hélice Et vertical Donc lambda Faut 0 degré D'office Qu'est-ce que ça inclut ceci Ça inclut le fait que P2 Est Horizontale Comme P1 L'était dans l'explicatif De la formule Avec l'élément Donc là Moi je tire votre attention Donc aussi là-dessus P2 Est horizontal Puisque mon parement Est vertical Hélice Donc D'office La poussée P2 Telle qu'elle Elle est Horizontale Ça va ? C'est pour ça que vous ne voyez pas Dans le développement Ici du calcul La valeur d'une transgression Quelconque Vers Un développement Qui dirait Je vais faire Que sinus De 2 Tiens Non 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 Je laisse La valeur Telle qu'elle Là-dessus Ça va ? Donc ça Ça vous montre Complètement Comment on calcule La valeur de la résultante Pour le sol Numéro 2 Ok Je vais retirer Donc ici Ah oui J'avais plus la petite remarque Ici Mais je l'ai expliqué Ici aussi Je vais retirer ici Toutes mes explications Alors pour Ici La valeur à laquelle Ça s'applique Je vais l'expliquer Ici directement En dessous Pour ce qui est De la couche Numéro 3 Là dans la couche Numéro 3 Si je regarde avec vous Ce qui s'y passe On va avoir Toujours la même chose On va avoir le mur Comme ceci On va avoir Ceci Ceci Et ceci Là ici Moi je suis dans le Sol Numéro 3 Tout en bas Donc je vais avoir Quoi ? Je vais avoir la pression Sigma V1 Ici La valeur De la pression Sigma V1 Que vous voyez là-bas Est ici Et la valeur De la pression Je vais la faire Ici Une autre couleur Alors à la limite Ceci Sigma V2 Cette valeur De pression De la couche De sol Numéro 2 Vaut ici 14,4 14,4 Fois 1,15 Pour avoir Les pressions Au total De la couche Une plus la couche Deux Et on sait d'office Que la valeur De la surcharge Q Vaut 0 Kilo Newton Et ça Ça me donnera La valeur Donc ici Ça Ça Plus ça De toute la surcharge Que je vais prendre en compte Pour le sol Numéro 3 D'accord Alors Ici Vous le voyez De la même manière Pour trouver On avait Notre Diagramme de pression Qui était comme ça Comme ceci On avait L'air De tout le diagramme Trapezoïdal Ici Tout cet air là Me donnerait Comme vous le voyez La valeur Ici A 15,90 Kilo Newton Pour avoir Vraiment La vérification Donc ça C'est bêtement L'application De votre formule Mais si vous souhaitez Vous pouvez Faire L'allure De la surface Ici Du trapèze Et ça vous donnera Directement La valeur Ça va Cette poussée S'applique A 62 cm Même chose Je vous le montrerai Après Donc c'est juste Simplement La coordonnée En Y Du sort De gravité Du trapèze C'est juste ça Pour ce qui est La réponse finale A donner Pour rapport A la poussée Totale Ici P3 P2 Et P1 Je vous l'expliquais C'est toujours lisse Et verticale Sur un parment Donc forcément Elles sont toutes les trois Dans la même direction Horizontale Donc pour trouver La poussée totale J'ai qu'à les additionner Et en additionnant Ces trois valeurs là J'arrive A cette valeur De poussée totale D'accord Une fois Que j'ai ceci Qu'est-ce que je fais Pour trouver L'endroit Où s'applique Cette valeur De poussée Je n'ai qu'à Ici Comme vous le voyez Faire une étude D'équilibre En disant que La valeur De la distance A laquelle s'applique Ma poussée totale C'est l'équation D'équilibre Qui dit que La poussée De la couche Une P1 Fois D1 Plus P2 Fois D2 Plus P3 Fois D3 Divisé par la poussée Totale Me donne ce bras de levier Et ce bras de levier Vous le voyez D Est à 91 cm Donc moi Dans mon calcul J'ai Ici La valeur de D A 91 cm Ça c'est la première Partie de la réponse La deuxième partie Comme vous le voyez C'est que La poussée totale Est à 20,72 kN Qui s'applique A 91 cm Vous voyez ici Que Les deux astérix Colorés Que je vous ai montré Là C'est la valeur Des calculs De D2 Et D3 Pour l'endroit Où s'appliquent P2 et P3 Pour savoir A quel niveau Je suis En termes de poussée Sur la hauteur de mur Donc là Je le vois Que je suis A 1,85 m Pour D2 Et 62 cm Pour D3 Pour forcément Replacer Ces deux valeurs Dans le calcul Et de la même Et de la même manière Ça va Retranscrire Le fait Que si on vous Demande De calculer Les valeurs Des poussées Par La formule Des surfaces Des diagrammes De pression Ces formules Ici ne sont Que des formules De vérification Aux valeurs Que vous obtenez Au final Vous pouvez faire Les deux Moi j'ai pas de problème Ça dépend Ce qu'on vous demandera Ici Dans les exercices Mais La valeur Des formules De poussée Vous donne Les mêmes valeurs Que Les aires Des diagrammes De pression Uniquement Ça va Donc je suis disposé Ici Pour répondre A vos questions Si vous avez La moindre question Bien évidemment Je vous laisse A vos questions Je vous laisse A vos questions Merci. 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 Merci.